Direction la Côte d'Ivoire du côté de Yopougon, des barraques en feu, des nombreux dégâts enregistrés ainsi que des morts signalés. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela vous permettra de ne pas manquer nos prochaines réalisations. Alors si vous êtes prêts, on commence. Des bicoques en bois couverts de sachets noirs, mitoyens au cimetière de Yopougon, sont partis en fumée dans la soirée de ce samedi 28 novembre 2020. Cet incendie a causé de nombreux dégâts dont des personnes brûlées au premier degré, non sans équivoque de déménagement nocturne. C'est une bonbonne non éteinte par une des occupantes des maisons en bois du quartier Évéa dans la commune de Yopougon qui est à l'origine de cet incendie qui a causé beaucoup de tristesse et de désolation dans la petite cité de maisons en bois. Arrivé sous les lieux, des engins de soldats de feu n'ont pas pu accéder à la zone en feu en raison de l'impraticabilité du terrain. Néanmoins, les sapeurs-pompiers ont parcouru à pied une centaine de mètres pour aller constater l'ampleur du sinistre et apporter un soutien moral aux victimes. Avec le concours des volontaires, les soldats de feu ont s'y construit les derniers foyers de feu, mais des personnes brûlées dont un enfant de 10 ans qui voulait débrancher le poste téléviseur de sa mère et de nombreux dégâts matériels sont enregistrés. En outre, plusieurs biens sont portés disparus, emportés selon des témoins par des individus de mauvaise foi qui seraient venus aider les victimes. Quant aux voisins, des habitations partient en feu, seul un déménagement nocturne s'offre à eux pour une meilleure sécurisation de leurs biens et de leur famille.